Mes chers amis, bien le bonjour. Si la notion de travail est assez récente dans notre histoire, on peut convenir ensemble qu'il y a bellurette que l'homme utilise ses petites mains et son petit cerveau pour accomplir des tâches en vue de se nourrir, comme par exemple fabriquer des petits arcs avec des petites flèches pour aller piquer la bouffe à son voisin et se faire un bon petit repas. Très tôt cependant, ce travail est soumis à subordination, c'est à dire que certains bossent pendant que les autres dirigent, chapottent, planifient, glandouillent comme vous voulez. Si on va différencier aujourd'hui le travail salarié de l'esclavage que j'ai traité dans un autre épisode, on va prendre quelques minutes pour retracer un peu l'histoire de cette relation de subordination, de ces conditions de travail et surtout des luttes qui ont permis d'améliorer l'environnement des travailleurs. Et tout ça principalement sur la France histoire de pas trop s'éparpiller. Allez c'est parti ! Tout d'abord, définissons ce qu'est le travail. C'est le fait qu'un homme ou une femme produisent, créent ou entretiennent quelque chose. Bon ça c'est la définition du Dico Larousse, je me suis pas trop foulé. Mais ce qui m'intéresse aujourd'hui c'est la notion de travail rémunéré parce que si tu gagnes rien en bossant c'est que tu t'es fait avoir quelque part, c'est de l'esclavage. Le monde du travail est très complexe mais globalement on peut faire une grosse généralité. Il y a d'un côté les gens qui travaillent pour eux-mêmes et de l'autre des gens qui travaillent pour d'autres personnes. Dans tous les cas, le résultat souhaité c'est d'avoir une contrepartie et si aujourd'hui c'est de la monnaie, jadis ça pouvait très bien être de la nourriture par exemple. Prenons le cas égyptien des ouvriers de Deir el-Medine au XIIe siècle avant notre ère. Des ouvriers parfaitement qualifiés et pour la plupart carrément privilégiés par rapport au reste de la population qui sont embauchés par les fonctionnaires du pharaon Ramsès III pour construire et décorer des temples funéraires et des monuments dans la vallée des rois. Ces ouvriers artisans occupant des postes à divers degrés de compétences touchent chacun un salaire différent en nature puisque c'est de la nourriture ou des vêtements mais un salaire tout de même. Ainsi ceux qui ne gagnent pas beaucoup peuvent se nourrir eux et leur famille et ceux qui gagnent plus peuvent échanger cette nourriture contre des biens ou des services. Une organisation qui tient la route jusqu'à une certaine crise économique qui secoue le pays, qui vide les greniers et qui par conséquence ne permet pas de payer les ouvriers comme il se doit. Corruption des fonctionnaires et mauvaise qualité de la nourriture qui se fait de plus en plus rare viennent à déclencher le mécontentement des ouvriers. Commence alors une longue lutte avec des périodes de pause pendant lesquelles les ouvriers cessent de façon collective de travailler pour revendiquer leurs droits et imposer leurs conditions à leur supérieur hiérarchique. S'il y a eu quelques menaces de répression, cet élan collectif a finalement permis aux artisans d'obtenir gain de cause et de voir les salaires versés à temps, preuve que la mobilisation peut permettre de créer un poids dans une négociation qu'un individu seul ne peut pas avoir. Bon on est pas encore dans les luttes de prolétaires puisque ces ouvriers sont quand même dans le haut du panier mais le fait qu'ils soient privilégiés ne rend pas cette lutte moins intéressante ou légitime. On a donc une action collective qui vise les autorités, ici les fonctionnaires et le vizir qui chapeaute la région et des revendications, à savoir le paiement des salaires. En gros on a ici la définition d'un mouvement social et peut-être même le tout premier mouvement social documenté de l'histoire de l'humanité. Cependant, au delà de ce regroupement ponctuel et éphémère pour défendre leurs intérêts, existe-t-il des droits à cette époque qui permettraient de protéger les travailleurs ? Apparemment non. Dans la Rome antique, on a bien des artisans qui se regroupent entre eux pour former des commerces, mais les conditions de travail sont gérées directement par ces établissements. Pas de loi, pas de droits pour tous, si un citoyen travaille pour un commerce il doit se plier à la volonté de son ou de ses gérants. Et globalement jusqu'au XIIe siècle on n'en sait pas vraiment plus sur les conditions dans lesquelles les ouvriers évoluent dans l'entreprise, puisqu'il n'existe aucun document légal traitant de ça. On se doute que les artisans se sont regroupés en corporations de métiers qui avaient leur propre fonctionnement et leurs propres règles. Et justement, en 1268, parait un ouvrage rédigé par Étienne Boileau au Prévost de Paris, Le Livre des Métiers. A cette époque se pose en effet un problème à Paris. La multiplication des commerces et des métiers entraine de nombreux conflits et dans la mesure où les règles appliquées à chaque métier sont transmises de manière orale, il est bien compliqué de pouvoir trancher en cas de litige entre les deux parties. Étienne Boileau entreprend alors de consigner toutes ces règles dans un énorme recueil des règlements des métiers parisiens. On y retrouve donc pour chaque métier les droits et devoirs à respecter, les taxes à régler à l'Etat, les amendes, les autorisations administratives, les coutumes même, mais concernant le statut des ouvriers qui travaillent directement sous les ordres d'un supérieur, pas grand chose il faut bien le dire. On a donc des protections mises en place pour les entités, commerces ou artisanat, mais pas pour les individus au service de ces entités. De plus, les règles sont avant tout locales et chaque ville a ses propres corporations et ses propres règlements, ce qui ne favorise pas vraiment la compréhension d'une norme générale. Ce qui est sûr c'est que toutes les corporations fonctionnent sur le même principe. Dans chaque établissement il y a des maîtres, propriétaires des moyens de production et représentants directs de la corporation, en dessous d'eux on trouve des compagnons, la main d'oeuvre ou la force ouvrière dirons-nous, puis encore en dessous les apprentis qui apprennent le métier en vue de devenir compagnons. Problème majeur, les maîtres sont très souvent fils de maîtres et les compagnons n'ont aucun moyen de pouvoir accéder à la propriété de l'outil de production sauf s'ils ont un lien de sang avec un membre de cette caste. On pourrait alors se dire qu'il suffisait aux compagnons de quitter son poste pour pouvoir créer quelque chose à côté, mais il y a deux choses qui s'opposent à ça. Tout d'abord, toute l'économie repose sur ce système de corporation, si le compagnon n'a donc pas le statut de maître, il n'aura pas l'autorisation pour créer son établissement. Ensuite, le livre des métiers d'Etienne Boileau dont nous avons parlé tout à l'heure expose noir sur blanc qu'il est impossible pour un ouvrier de quitter son établissement sans l'accord de son maître, donc l'ouvrier est totalement à la merci de sa hiérarchie. C'est dans ce contexte que naît ce qui deviendra le compagnonnage. Les compagnons se réunissent ensemble par métier et parfois entre plusieurs villes pour échanger leur savoir, se former et constituer une petite force d'opposition leur permettant notamment de négocier des tarifs directement avec leur patron. Vers la fin du moyen-age et durant tout l'ancien régime, le compagnonnage prend de l'importance et fait un peu jaser, le pouvoir tente de condamner plusieurs fois ces rassemblements et même l'église s'y met. Mais rien n'y fait et au 18ème siècle, il représente une force d'opposition non négligeable permettant d'exercer une pression sur les corporations en contrôlant les embauches ou en provoquant des grèves. Bref, un vrai rassemblement ouvrier qui pèse dans le game comme on dit chez nous. Et là on arrive au grand chamboulement, la révolution française. Ah la révolution du peuple, enfin qui nous libère du joug de la tyrannie ! Eh non, eh non puisqu'en 1789 c'est surtout une révolution bourgeoise, donc s'il y a pas mal d'améliorations dans plein de domaines, niveau boulot il y a encore quelques hicks. La revendication des révolutionnaires, à savoir que tous les citoyens doivent être égaux, est pris au pied de la lettre. Il faut donc libérer le travail et ça passe par la suppression des corporations qui pouvaient légèrement abuser de leur position pour exploiter les honnêtes travailleurs. Chose qui se concrétise à travers le décret d'Allard en mars 1791. Youpi, les ouvriers ont vaincu et maintenant les compagnons ont une force plus importante. Non toujours pas. Toujours sur ce principe d'égalité entre citoyens est pondu en juin 1791 la loi Le Chapelier, qui interdit les organisations ouvrières, le compagnonnage et la grève. Formidable non ? On est tous égaux maintenant, on est tous une grande famille. Bon certains restent toujours propriétaires de leurs outils de production bien évidemment, alors que les autres n'ont que leurs petites mains pour travailler. On peut rajouter que l'article 1780 du code civil qui sort en 1804 prévoit qu'en cas de litige sur le paiement du salaire entre un ouvrier et son patron, c'est le patron qui aura toujours raison sur la simple preuve qu'il le dit. Et c'est ainsi que nous arrivons vers la fin du 18ème siècle et surtout le début du 19ème en France à une époque de boom économique, une sorte de nouvelle révolution industrielle celle là. Les manufactures se multiplient, les grandes industries explosent et avec tout ça la condition des ouvriers qui sont issus de la paysannerie et qui forment une nouvelle classe sociale ne va pas vraiment en s'améliorant. Les machines se développent et produisent à un rythme effréné, pas de problème pour les entreprises qui en profitent pour embaucher une main d'oeuvre supplémentaire qui peut rester continuellement à côté de ces machines qui elles ne s'épuisent pas. De nombreux métiers ne demandent plus une force physique minimum pour accomplir la tâche, on embauche alors plus de femmes et surtout des enfants très tôt pour mettre tout le monde au boulot. Et vu qu'il y a du peuple pour bosser, on peut se permettre de tirer sur la corde. Des journées de 12 à 15h de travail par jour, parfois avec un seul jour de repos par semaine, un salaire de misère qui sert à peine à se nourrir, pas de vacances et une sécurité au travail tout relative avec des machines non protégées qui provoquent des accidents à la pelle. D'ailleurs si tu te blesses au travail parce qu'une partie de ton vêtement s'est pris dans un engrenage et t'as arraché la moitié de la main, et bah c'est de ta faute mon gars. Et ouais donc t'es pas payé et c'est ta famille qui va prendre soin de toi entre deux heures de sommeil. Bref, on va le dire clairement, c'est la merde et les ouvriers n'ont pas le droit de se réunir pour protester. Certains tentent de se soulever et de protester contre les mauvaises conditions de travail et les baisses de salaire. C'est le cas notamment des canuts, des ouvriers des métiers de la soie en 1831 à Lyon. Un soulèvement qui n'arrive pas à faire plier le pouvoir et qui est reconduit en 1834 où il est violemment réprimé, entraînant la mort de plusieurs centaines de personnes. C'est dans ce contexte que certaines personnes, politiques, économistes, etc. commencent à s'inquiéter de cette frénésie productrice et des dérives qu'elle engendre. Le 22 mars 1841, après moult débats, une première loi relative au travail des enfants voit le jour pour les entreprises de plus de 20 salariés. Pour les autres, on s'en fout. Elle interdit d'employer des jeunes de moins de 8 ans et fixe des durées maximales de travail par jour, à savoir 8h jusqu'à 12 ans et 12h jusqu'à 16 ans. On peut ajouter à ça le fait que le travail de nuit est désormais interdit aux enfants. C'est quoi l'âge d'un enfant de nos jours ? Est-ce que c'est 16, c'est 18 ans, c'est 20 ans, c'est 22 ans, je moult. Ah non, à l'époque c'est 13 ans pour le travail de nuit. Enfin, on va pas bouder notre plaisir, c'est quand même une évolution et c'est une amélioration de la condition de travail des enfants. Enfin, presque, puisqu'en fait c'est des notaires qui doivent aller contrôler bénévolement que la loi est bien appliquée dans les entreprises, donc y a pas de contrôle puisque les notaires c'est les potes des mecs qui tiennent les entreprises. Le 22 février 1848, la révolution éclate à nouveau en France. Les ouvriers se soulèvent avec la garde nationale et la petite bourgeoisie, ils s'élèvent contre la monarchie et pour protester contre les conditions très difficiles de travail. Dans certains secteurs, beaucoup d'ouvriers perdent leur travail du fait de l'industrialisation et à cette époque, il n'existe pas d'indemnité prévue pour les gens qui ne travaillent pas. C'est la disette, les maladies se propagent, bref c'est pas la fête. Cette révolution provoque la chute de Louis-Philippe et l'avènement de la seconde république. Le 28 février est créé la commission du gouvernement pour les travailleurs, première administration du travail en France. Dans la foulée, on plafonne la journée de travail à 10h maximum sur Paris et 11h à la campagne. On crée également les ateliers nationaux qui ont pour objectif de donner directement du travail aux ouvriers parisiens au chômage. Les choses semblent pouvoir s'améliorer quand, soudain, la bourgeoisie ! Et oui, pendant que tout le monde était content, les bourgeois se plaçaient pour continuer à chapoter un peu leurs petites affaires et les ouvriers, eux, n'avaient pas de représentation dans ce pouvoir et ne pouvaient pas participer à son exécution. Montrant leur mécontentement et se heurtant au fait que les bourgeois, bah ils aiment pas trop que les gens soient payés à rien faire, en juin 1848, soit près de 4 mois après leur ouverture, les ateliers nationaux sont fermés, les progrès de février passent à la trappe, et tous les jeunes gens entre 18 et 25 ans sont envoyés de force dans l'armée pour partir à la conquête de l'Algérie. Le 2 décembre 1852, l'empire est rétabli, Napoléon III en prend la tête. Il sait qu'il lui faut l'appui des ouvriers pour mener à bien ses projets et il cherche à les séduire en proposant plusieurs réformes qui vont dans leur sens. Le 25 mai 1864, il supprime le délit de coalition, les ouvriers peuvent se rassembler mais toujours pas faire grève. En septembre de la même année, se créé l'Association Internationale des Travailleurs à Londres, qui ouvre vers une coordination à l'échelle de l'Europe des mouvements ouvriers. Sous la 3ème république, 10 ans plus tard, est créé des postes d'inspection du travail. La protection des enfants est renforcée et les femmes ne peuvent plus travailler à la mine. 1884 marque une grande étape dans le droit du travail. La loi Waldeck-Rousseau abroge la loi Le Chapelier, celle qui interdit les organisations ouvrières. Les syndicats naissent pour les travailleurs mais aussi pour les patrons, leur permettant de se regrouper vraiment pour créer des forces d'opposition. D'ailleurs, chacun est libre d'adhérer à un parti ou d'en créer un. En 1891, Paul Lafargue, le gendre de Karl Marx, invite à la grève générale et revendique une hausse des salaires ainsi que des journées de 8 heures minimum. L'initiative est réprimée dans le sang et les ouvriers sont dispersés. En 1895, la Confédération Générale du Travail, la CGT, voit le jour et avec elle, dans les années qui suivent, on assiste à la naissance d'un véritable syndicalisme révolutionnaire. En gros, ils sont profondément anticapitalistes et leur but c'est de faire de grosses actions pour lutter contre le patronat et pour l'amélioration des conditions de travail des travailleurs. Et pendant une vingtaine d'années, ils vont être chauds patates. Le 10 mars 1906, une énorme explosion endommage près de 110 km de galeries souterraines dans une mine du nord de la France. C'est la catastrophe de Courrières qui tue près de 1100 mineurs. Après 3 jours de recherche, les secours abandonnent tout espoir et stoppent leur action. Pourtant, près de 13 mineurs sortent de la mine près de 20 jours plus tard. Ayant été laissés à l'abandon dans le noir, c'est un véritable miracle qu'ils aient pu trouver la sortie. Un 14ème mineur est également retrouvé 4 jours plus tard. Les conditions de vie très dures de ces mineurs ainsi que la gestion catastrophique de cette crise, avec ces hommes que l'on a abandonné, conduit à une immense grève générale sur tout le bassin minier français. Près de 60 000 mineurs font grève, la pression est intense, l'argent vient manquer pour les ouvriers et l'Etat mobilise près de 30 000 soldats pour contenir l'action des grévistes. Les arrestations sont nombreuses et les altercations éclatent, provoquant même un mort dans le rang des gendarmes. C'est à la suite de cette mobilisation que la loi du 13 juillet 1906 établit le repos hebdomadaire pour les employés et les ouvriers. Les années qui suivent vont être marquées par de nombreuses lois qui permettent d'améliorer la protection des travailleurs et leurs conditions de travail. On crée ainsi une loi sur les accidents du travail obligeant l'employeur à prendre en charge les risques, on instaure la journée de repos obligatoire, on rédige le premier code du travail, la journée de travail passe à 8h ainsi que les semaines de 48h après la première guerre mondiale, et on donne le pouvoir au syndicat de saisir la justice pour défendre les intérêts des salariés. On développe également les assurances sociales et on oblige le patron à respecter un préavis de licenciement, tout en donnant le droit à la justice de dédommager le salarié en cas de licenciement abusif. Les énormes mouvements de grève lancés par les syndicats débouchent en 1936 sur les accords de Matignon. La CGT et la Confédération Générale du Patronat établissent ensemble une nouvelle base sociale sur laquelle ils peuvent s'entendre. Pour la première fois, les salariés bénéficient de deux semaines de congés payés par an. Les semaines sont réduites à 40h de travail et des délégués représentant le personnel sont créés pour dialoguer avec la direction. Les acquis sont absolument énormes et la mobilisation du peuple, qui va bien au-delà de ce que les syndicats avaient envisagé, permet de poser les bases de nos droits actuels. Vers la fin de la seconde guerre mondiale, de grandes grèves ouvrières frappent Paris. Toujours sous occupation allemande, les travailleurs se procurent des armes et occupent leurs ateliers. Le raid sera précieux dans la libération de Paris. Après le conflit, qui voit forcément une stagnation des évolutions du côté des droits des travailleurs, est créé une véritable sécurité sociale. On impose des cotisations sociales aux patrons et aux salariés pour financer les salaires des inactifs, garantissant ainsi une sécurité à tous basée sur la solidarité. En 1946, la constitution garantit de manière formelle le droit de grève, la liberté syndicale et le droit au travail. On entre alors dans ce qu'on appelle la période des trente glorieuses, la situation économique de la France est au beau fixe et la situation des ouvriers va considérablement s'améliorer. Les conventions collectives, bien qu'existantes depuis quelques années maintenant, posent les bases solides des acquis sociaux dans chaque domaine, chaque corps de métier. On gagne une troisième semaine de congés payés et on durcit les conditions de licenciement pour protéger les salariés, notamment en exigeant une raison valable et sérieuse de la part de l'employeur. Avancée également très importante dans ces années là, la création du SMIG, le Salaire Minimum Interprofessionnel Garantie, qui est l'ancêtre du SMIC et qui garantit de fait un salaire minimum pour tous, peu importe son métier. Les événements de mai 68, qui soulèvent une grande partie de la jeunesse contre le gouvernement, permettent une hausse globale des salaires ainsi qu'une quatrième semaine de congés payés. En 1981, on obtient notre cinquième semaine de congés payés mais également bien d'autres avancées comme la mise en place du CDI et la semaine de 39 heures. 39 heures qui passeront à 35 heures en l'an 2000 avec la loi Aubry. Cependant, dans les années 80-90, un nouveau mot vient un peu chambouler et même titiller nos droits. La flexibilité. Au nom de la compétitivité et du profit, les usages ont progressivement changé dans les entreprises et la situation actuelle n'est plus du tout aussi favorable qu'au début des années 80 par exemple. De nombreuses dérogations sont venues apporter des modifications radicales dans le monde du travail. La même loi Aubry, qui a posé les 35 heures, a créé le forfait jour, d'abord réservé au cadre puis étendu à certains salariés en 2005, un forfait qui permet d'être payé sur la base de nombre de jours de travail effectués par an et plus sur le nombre d'heures effectuées dans la semaine. Si le cadre salarié est soumis aux règles légales, du repos journalier, comme les 11 heures consécutives par exemple, et le plafond légal de jours travaillés est de 218 jours par an, il en résulte des abus certains avec des personnes qui travaillent 12 ou 13 heures par jour. Et il faut ajouter à cela d'autres dérogations qui peuvent augmenter ce nombre de jours travaillés par an quand l'entreprise respecte ce plafond bien entendu car certaines ne le font pas. Pour les salariés non cadres, la situation se dégrade également. Le chômage augmente et de plus en plus on incite les gens à créer leur propre emploi, à devenir indépendant pour justement libérer les entreprises du salariat. Une personne isolée et en dehors du cadre salarial est forcément toujours plus flexible. Elle a non seulement du mal à se mobiliser si ça se passe mal, mais en plus grâce aux contrats précaires, on peut s'en débarrasser plus facilement qu'une personne en CDI, alors que cela était la norme il y a quelques décennies encore. L'intérim se développe énormément à partir des années 80, et les missions sont souvent très précaires avec des contrats qui peuvent seulement s'étaler sur une journée. L'auto-entreprise est également un statut très favorable, créé pour permettre aux gens de se lancer tout seul. C'est bien mais ça renforce la précarité car un employeur préférera payer la prestation d'un auto-entrepreneur que d'employer un salarié. Ça lui coûtera moins cher, et de l'autre côté la contrepartie du prestataire, c'est qu'il n'a plus du tout de sécurité de l'emploi, mais aussi une sécurité sociale toute relative et au rabais, ainsi qu'une absence d'indemnisation chômage en cas de perte d'activité. Les CDD, contrats à durée déterminée, sont également fleurissants quand ce n'est pas tout simplement une offre de stage qui est proposée. De plus en plus le code du travail est laissé de côté au sein même des entreprises, et les employés, par peur de perdre leur emploi, acceptent des conditions qu'ils n'auraient jamais acceptées avant. Et c'est cette peur bien naturelle qui nous empêche de nous révolter contre ça. Et pourtant, une mobilisation collective et forte peut avoir un impact. En 2005-2006, nous avons eu ainsi une jolie proposition de la part de monsieur Villepin, avec les contrats CPE et CNE. Le CPE a été botté en touche et le CNE n'a vécu que 3 ans, et ça grâce à la mobilisation de tous. Pour rappel, le CNE permettait de pouvoir licencier le salarié sans aucune justification de la part du patron, et ça jusqu'à 2 ans après la signature du contrat. Le CNE qui a été déclaré contraire au droit international par l'Organisation Internationale du Travail en 2007. Bon et là j'en suis sûr, vous me voyez venir avec mes gros sabots. Il y a peu de temps, un projet de loi a été proposé par madame la ministre El Khomri. Ainsi, parmi les évolutions notables qui sont proposées, les accords d'entreprise, c'est à dire les accords directement passés entre le salarié et le patron, auront un peu plus de poids que les conventions collectives qui protégeaient de manière globale les salariés. Concrètement, ça veut dire que si une convention collective nous dit qu'une heure supplémentaire est payée 20% en plus, mais que le patron va voir son employé en lui disant « non en fait c'est 15% », et bien le salarié qui veut faire des heures supplémentaires sera payé 15% de plus. Mais allons un peu plus loin, le projet de loi propose aussi de plafonner les indemnités de départ. En gros, aujourd'hui quand vous êtes licencié, vous touchez une prime de licenciement qui correspond à votre ancienneté. Et bien là, cette prime est plafonnée et les entreprises, les grosses entreprises, ne devront par exemple verser que 15 mois de salaire comme indemnité à un employé qui aurait plus de 20 ans dans la boîte. On ne pourra plus aller au dessus de 15 mois, donc les licenciements abusifs seront toujours plus faciles pour les grosses boîtes qui peuvent payer. Mais allons encore plus loin. Si la boîte pour laquelle vous travaillez est en difficulté ou si elle veut conquérir de nouveaux marchés, ce qui est le cas de beaucoup d'entreprises en fait, elle pourra vous demander d'augmenter votre temps de travail tout en baissant votre salaire et ça pendant une durée de 5 ans. Un bel effort de guerre. Et si vous n'êtes pas d'accord ? Pas de problème, vous prenez la porte et pas avec un licenciement économique qui vous ouvre de bons droits. Non non non, un licenciement pour motifs personnels garantissant une ouverture des droits minimum par la suite. Chouette hein ? Au delà des salariés, la loi s'attaque aussi aux syndicats. Aujourd'hui, quand une entreprise veut proposer un accord à ses salariés, la question est étudiée par des syndicats. Si les syndicats représentant plus de 30% des voix validaient l'accord, c'était bon. Sauf si les syndicats qui représentent 50% des voix s'y opposent. En gros, si une minorité dit oui et la majorité non, tant pis pour l'accord, ça ne passe pas. Avec le projet de loi, si les syndicats minoritaires qui représentent 30% des salariés disent oui, et bah ça passe comme une lettre à la poste. Allez, une petite dernière pour la route. Si vous êtes artisan, petit patron ou indépendant comme moi, et bien il existe des organisations patronales qui peuvent défendre vos droits. Actuellement, la loi dit que dans ces organisations, une entreprise est égale à une voix lors d'un vote. Avec le projet de loi, ce qui comptera le plus, c'est surtout le nombre de salariés dans la société. Donc une entreprise avec plus d'employés a plus de poids de vote dans ses organisations patronales. En gros, les organisations genre Medef sont très heureuses puisqu'elles gagnent encore un peu plus de pouvoir, tandis que les artisans, les professions libérales font la gueule. Normal. Ce projet de loi provoque une énorme levée de bouclier et c'est bien normal puisque mettre en application ce projet, ça serait encore plus précariser le travail. Nous l'avons vu, l'évolution et le maintien de nos acquis passent par une mobilisation. Une mobilisation qui peut faire peur quand on est seul ou quand on a peur de perdre son job, mais une mobilisation qui peut empêcher, à court terme ou à long terme, de devoir encore plus baisser la tête et accepter des conditions qui ne sont pas normales. Vous avez le droit de faire entendre votre voix. Vous pouvez témoigner vous-même sur Twitter ou Facebook avec le hashtag on vaut mieux que ça. Vous pouvez aussi faire des témoignages vidéo que vous postez sur Youtube en mettant le hashtag dans le titre. Vous pouvez aussi rejoindre la chaîne Youtube du collectif on vaut mieux que ça pour comprendre un peu mieux les tenants et les aboutissants de cette lutte. Comment faire grève, comment témoigner anonymement, comment se mobiliser pour ensemble faire bouger les choses. Ce projet de loi n'est que la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et si à un moment donné il a été repoussé pour pouvoir revenir en mode j'ai changé, il faudra toujours se mobiliser pour pouvoir le contrer. Cette mobilisation elle peut aller plus loin. Elle peut permettre à toutes et à tous d'envisager un avenir plus serein. Elle peut permettre d'amorcer une réflexion globale sur le travail et sur nos droits. Descendons ensemble dans la rue pour faire entendre notre voix. Pour leur montrer qu'ensemble on pèse, qu'on représente quelque chose. Descendons dans la rue pour leur montrer qu'ensemble on vaut mieux que ça. Voilà les amis une vidéo un petit peu longue pour un sujet très important mais je pense que c'était important de la faire. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper les prochains épisodes, à laisser un petit pouce vers le haut si ce récap vous a fait du bien, un petit pouce vers le bas si ça vous a gonflé et partagez l'épisode c'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne et le mouvement. Je vous dis à la prochaine.